Et les entreprises s'engagent à la rencontre d'une entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage notamment pour l'emploi des jeunes, pour l'insertion. Et on accueille Samuel Cohen. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud, merci d'invitation. On est ravis de vous accueillir. Alors vous nous parlez du 43, c'est ça, c'est la Haute-Loire ? Exactement. Vous êtes à la tête de Sabeco. Alors c'est très intéressant parce qu'on va avoir quelques minutes pour essayer de vous découvrir. Mais d'abord d'un mot avant de comprendre l'engagement qui vous habite à travers votre entreprise. Vous venez, c'est quand même intéressant, Sabeco c'est de la plomberie, je ne dis pas de bêtises. Et vous avez démarré votre carrière à Londres chez Lehman Brothers, on est d'accord ? C'est ça exactement. J'ai fait une école de commerce en fait, l'ESSEC à Cergy-Pontoise. Et j'ai commencé ma carrière en finance, c'était les années 2006, 2007, 2008. C'était les grandes années de la finance encore quand on avait ce type de parcours. Et j'y ai fait quelques années avant de me reconvertir. Entreprise familiale, Sabeco, de plomberie. Comment on passe évidemment de la finance, on reprend l'entreprise familiale avec tous les acquis, tout le bagage que vous aviez. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit supplément d'âme chez vous, qui est de se dire, il faut inclure, il faut intégrer, il faut ouvrir nos recrutements aux jeunes des quartiers. Comment c'est né tout cela ? Eh bien je dirais qu'il y avait deux facteurs un peu qui m'ont poussé à raisonner de cette manière-là, qui nous ont poussé avec mon frère avec qui je suis associé, Benjamin Cohen, qui nous ont poussé à raisonner de cette manière-là. C'est que d'une part, on n'a pas voulu reproduire ce qu'on avait vécu en tant que salarié dans les entreprises dans lesquelles on avait travaillé auparavant. Donc on se rendait compte qu'il y avait des méthodes de management qui étaient obsolètes et qui créaient du désengagement, de la démotivation, et que ce n'est pas ce qu'on voulait faire vivre comme expérience de travail, je dirais, à nos salariés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on était et on est toujours dans un métier qui est fortement pénurique en termes de compétences, en termes de main-d'oeuvre. Donc à un certain moment, il a fallu, je dirais, trouver des solutions innovantes pour former, pour recruter. Eh bien justement, on va faire une petite pause théâtrale, parce que vous avez non seulement décidé d'aller chercher un recrutement très large, très inclusif, vous avez 50 apprentis, 120 salariés. On va voir un extrait d'une pièce de théâtre, et vous allez nous en parler juste après. Elle s'est jouée, si je ne m'abuse, à la salle Toboggan, à Dessines, un court extrait de cette pièce de théâtre. Faites des drôles de tête ceux qui sont en danseurs. Vous êtes des top modèles. Touré, c'est comme si tu étais dans un magasin de chocolat et que c'est incroyable tout ce qui se passe. T'es un enfant à ce moment-là, un enfant qui s'amuse. Ça te fait rire. On a vu ces jeunes, les jeunes qu'on a vus sur scène qui visiblement miment le travail de climatisation, de technicien, de plomberie. Comment s'est née cette pièce de théâtre ? Racontez-nous. En fait, on est parti du principe qu'il fallait qu'on forme nous-mêmes nos apprentis et les personnes qui voulaient nous rejoindre parce qu'on ne trouvait personne sur le marché du travail. C'est comme ça qu'on est rentré dans le monde de la formation qui est un vrai métier, qui est une vraie expertise. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait deux volets. Il y avait le savoir-faire technique. Il faut qu'un plombier sache remplacer une chaudière, sache cintrer un tuyau. Mais il y a aussi le savoir-être. D'un côté, le savoir-faire. De l'autre, le savoir-être. Le savoir-faire, il est acquis avec les cours scolaires type CAP, type brevets professionnels. Mais pour le savoir-être, il n'y a rien du tout ou quasiment rien, je dirais, dans les programmes. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on le prenne en main. Quand vous faites intervenir un plombier chez vous, que ce soit le meilleur, qu'il fasse les meilleures soudures de France, je dirais que vous vous en fichez un peu. Par contre, il faut qu'il soit capable de vous expliquer ce qu'il va faire. Il faut qu'il s'exprime correctement. Il faut qu'il soit propre dans son travail. Et toutes ces soft skills, tous ces aspects de savoir-être, il n'y a personne qui leur apprend. Et donc, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire en leur donnant des cours de théâtre, en fait. Chaque semaine, tous les lundis, ils arrivent à l'entreprise et ils ont un cours de théâtre, un atelier de théâtre où ils apprennent à s'exprimer, à avoir une gestuelle, à prendre conscience de l'image qui renvoie. En dernier, on s'est dit, tiens, on va aller plus loin dans la démarche et on va écrire et jouer une pièce dans un théâtre. Voilà comment ça s'est fait. Génial. Sabeco, entreprise qui appartient à ce réseau des entreprises qui s'engagent, qui est un réseau qui grossit de mois en mois et vous faites partie de ces acteurs très actifs. Merci Samuel Cohen, fondateur de Sabeco, avec votre frère. Vous, c'est l'école de commerce, si j'ai bien compris. Puis votre frère, lui, avait fait une formation, il s'est appelé plomberie. On est d'accord ? Exactement, CAP, BP, oui. BP, donc très complémentaire, avec une belle entreprise de 120 salariés engagés, très engagés, notamment, puisque les jeunes que l'on a vus sur scène, ce sont notamment des jeunes mineurs isolés, des réfugiés, notamment. Il y a beaucoup de migrants dans nos effectifs et un petit peu dans le secteur et c'est une aubaine, je dirais, pour le secteur du bâtiment parce qu'ils apportent énormément de bonne volonté, de motivation. Voilà, il faut juste savoir les aborder d'une manière qui est un peu plus spécifique, je dirais. Exactement, et notamment par le biais du théâtre, puisque c'est une spécificité dans vos formations, car vous avez des formations. Merci Samuel Cohen, à la tête de Sabeco, qui est une entreprise de la Haute-Loire, très engagée et qui appartient justement à ce réseau des entreprises qui s'engagent. Merci. Excusez-moi, juste une petite correction, c'est une entreprise qui est basée à Lyon, c'est juste moi qui réside en Haute-Loire. Voilà, c'est vous qui nous parlez de la Haute-Loire, mais l'entreprise est à Lyon, d'où la salle de théâtre de Dessine. Exactement, c'est ça. Bon, rectification faite, Sabeco, c'est à Lyon. Merci de nous avoir rendu visite, on fait une courte pause et on va parler des entreprises. Alors, la manière dont les entreprises essaient ou pas d'ailleurs de contrôler leurs collaborateurs, contrôler renvoie évidemment au mot surveiller et va même jusqu'à fliquer. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que l'entreprise ne doit pas se remettre en question ? Il y a le télétravail, il y a la génération Z, il y a ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché et qui ne souhaitent plus ce mode de contrôle. On en parle dans le Cercle RH, c'est juste après la pause.